bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien lundi 13 février 2023 morning crypto soyez les bienvenus j'ai titré demain c'est loin parce que demain vraiment à 14h30 entre maintenant et demain 14h30 les marchés vont être je pense chahutés on va avoir les chiffres de l'inflation avec tout ce qui s'est dit la semaine dernière et la semaine d'avant sur le taux de chômage au plus bas l'inflation les taux de la fed les taux de la bce et ainsi de suite vraiment ça va être structurant je pense ça va être un point de pivot demain 14h30 on verra ça avec l'inflation aux usa alors là c'est intéressant c'est un sujet dont on parle de plus en plus c'est vous savez le bitcoin c'est une bloc chaîne qui a été conçu comme un moyen de paiement vraiment pour bypasser les institutions les banques centrales et tout ça mais ça n'a jamais été prévu comme une bloc chaîne d'infrastructures comme l'a pu être ensuite ethereum et la plupart des autres blocs chaînes et ce qui se passe c'est que il ya un nouveau concept qui s'appelle ordinales qui potentiellement pourrait faire passer le cap au bitcoin comme non plus juste une monnaie une valeur refuge mais plus une bloc chaîne d'infrastructures comme peut l'être l'ethereum donc là vraiment il ya un gros débat en ce moment sur cette technologie bien évidemment il ya des pour et des contre après j'ai envie de leur dire il s'existe déjà il ya une bloc chaîne qui s'appelle stacks que je conseille et qu'on va aller voir justement après c'est mis un gros débat autour de ça est ce qu'il faut faire évoluer le bitcoin à titre personnel mon avis c'est que je ne pense pas ça n'a pas été conçu pour ça et à un moment donné il ya un white paper sur le bitcoin et normalement ça n'a pas vocation à changer ce n'est jamais bon qu'en cours de route une bloc chaîne change un peu bas finalement son white paper sont son cas d'usage ensuite c'est intéressant c'est une information qui est sortie ce week-end c'est que vous savez paypal sont vraiment des sont très très crypto friendly ils acceptent les paiements au bitcoin depuis pas mal de temps uniquement aux états unis ils l'ont étendu à l'angleterre et c'est assez intéressant c'est qu'on apprend que finalement les utilisateurs de paypal ont plusieurs centaines de millions de dollars de crypto essentiellement autour du bitcoin et de l'ethereum et ils en sont à 604 millions donc c'est intéressant quand même comme information en termes de pareil d'adoption je pense qu'une société comme paypal peut avoir un grand rôle dans le cadre de l'adoption des crypto monnaies ensuite vous le savez j'ai fait une vidéo la semaine dernière n'hésitez pas à aller voir sur pourquoi tout simplement moi je sors des stable coin je ça fait très longtemps je n'ai jamais eu confiance en fait même vraiment dans l'utilité tout simplement certains vont débattre sur ça mais moi pour moi un stable coin ça sert absolument à pas grand chose ne serait ce que pour la fiscalité vous savez quand vous passez vous avez fait des grosses plus value au lieu de les vendre en euros ou en dollars vous voulez basculer en stable coin ça vous permet de ne pas déclencher la fiscalité parce que dans ce cadre là vous n'avez pas à déclarer une plus value parce que vous êtes encore dans le monde des crypto monnaies c'est mise à part ça pour moi ça ne sert à pas grand chose et j'ai une grosse perte de confiance sur tous les stable coins comme ça c'est simple ttr depuis très longtemps j'ai des doutes le busd maintenant qui est porté par paxos pas vous voyez qu'il ya encore des sujets il ya le voilà j'ai vraiment un gros problème avec les stable coins il ya un gros souci sur les réserves derrière vous savez et donc encore une fois c'est dans l'air du temps encore des soucis maintenant avec busd potentiellement qui pourront avoir des impacts sur binance et c'est toujours pareil c'est le régulateur américain ou de new york ou la sec ou ainsi de suite qui s'attaque toujours comme on disait hier dans les deux cryptos à des projets non américains et donc là encore une fois binance donc après c'est un peu de la fude autour de binance faut pas non plus en faire des caisses mais en tous les cas autour des stable coins il ya toujours des soucis il ya toujours des histoires un peu bizarre enfin toujours pareil c'est vous savez le fmi a mis une grosse pression faut pas l'oublier quand le salvador a accepté le bitcoin comme monnaie légale ça a été le premier pays sur toute la planète à l'avoir fait le fmi a fait plus que mettre en garde ça veut dire que le fmi à un moment donné c'est des coups de pression énorme sur le salvador en leur plus que déconseillant d'arrêter c'est de jouer comme ça avec cette monnaie parce que le salvador avait comme monnaie légale le dollar c'est toujours le cas mais aujourd'hui ils ont deux monnaies légales le dollar et le bitcoin ils ont mis la pression en disant oui vous allez faire défaut sur vos remboursements le salvador on le sait il ya quelques semaines à rembourser 800 millions de dollars de prêts qui arrivaient à échéance début 2023 donc c'est une très bonne nouvelle pour ce pays le pire c'est que le salvador a fait une croissance alors que la majorité des pays quand même dans le monde sont plutôt en récession ou en stabilisation est ce que c'est lié au bitcoin je n'en sais rien mais en tout cas ils ont fait une croissance quand même très honorable de 2,8% et le fmi qui revient la charge en mettant la pression encore sur le salvador je pense que le salvador ne va absolument rien changer mais le fmi qui revient encore et qui dit attention à fait attention au bitcoin c'est risqué tout ça ensuite un article très intéressant vraiment aller voir sur journal du coin c'est le bitcoin en afrique parce que vu d'europe et vu d'occident en fait on se rend pas compte de l'intérêt aussi ultra puissant du bitcoin et des monnaies comme ça qui bypassent les états les banques centrales et autres mais quand vous êtes en amérique du sud avec des inflations à 60% ou en afrique avec des pays qui sont relativement riches quand même contrairement à ce qu'on peut croire mais qui a des problèmes de monnaie tout simplement de dévaluation de monnaie et ben c'est une solution énorme et je trouve que cet article vous tapez bitcoin journal du coin et vous verrez vraiment un article hyper sympathique où on parle de différents cas d'usages concrets autour du bitcoin en afrique en particulier faut le savoir si vous regardez le nigeria c'est le pays vraiment l'un des pays les plus avancés dans l'usage du bitcoin c'est un pays très riche mais il ya différents différents articles différents cas d'usage en afrique avec le ghana aussi qui un pays ultra bitcoin friendly au cameroun au nigeria bien évidemment c'est très important là bas c'est l'un des pays au monde qui utilise le plus le bitcoin au soudan aussi et donc vraiment voilà pas mal d'illustrations en ethiopie et là ça vous vraiment ça permet de prendre du recul et vraiment de voir un peu comment le bitcoin est vraiment un usage au delà de ce qu'on pourrait imaginer nous vraiment en europe en général ou en occident ou clairement on spécule aussi beaucoup avec mais l'usage comme monnaie ça a beaucoup plus de sens je trouve dans ces pays là en afrique en amérique du sud en particulier ensuite on disait demain c'est loin ça va être très important entre maintenant et demain 14h30 ça va être la statistique il ya d'autres statistiques mais honnêtement le marché il se fout un peu de tout ça la seule information qui compte qui peut faire vraiment basculer le marché honnêtement à la hausse comme à la baisse c'est demain à 14h30 enfin les indices de prix parce que il ya une statistique il ya une dizaine de jours sur le chômage c'est très très bien le chômage aux us est au plus bas depuis 50 ans il est à 3 et quelques pourcents maintenant ça a amené des craintes sur les marchés la semaine dernière toute la semaine le marché à voilà a plié au niveau du bitcoin et des coins en général est vraiment on va attendre les indices de prix il faut absolument que l'indice de prix baisse confirme que ça baisse parce que sinon ça pourrait dire que on attend forcément le point le moment où la fête va arrêter d'augmenter ses taux on espère bientôt dans les trois prochains mois on va dire si l'inflation ne baisse pas assez bas ça veut dire que la fête va augmenter encore plus ses taux on est à 4 75 il devrait s'arrêter entre 5 et 6% pour moi et ainsi l'inflation ne baisse pas il serait prêt à aller plus haut aller peut-être à 6 entre 6 et 7% et ça serait forcément pas une très bonne nouvelle pour les marchés tout simplement donc on va attendre ça vraiment c'est l'actualité il n'y a pas d'actualité vraiment aujourd'hui en termes de résultats d'entreprise ça continue aux usa mais surtout ça arrive en europe au niveau des même si ça a déjà pas mal avancé aussi en europe dans l'annonce des résultats donc au niveau du marché on a vraiment des très très faibles volumes les volumes commencent à remonter par rapport à hier comme on voyez en hebdo l'ethereum est à 1519 donc il a énormément baissé sur la semaine mois 6,7 mois 4,7 sur le bitcoin et le bitcoin qui était allègrement au dessus des 23 qui tapait les 24 même et sous les 22000 à 21008 on verra mais je pense que demain ça peut pivoter dans un sens à la hausse ou à la baisse on ira voir les seuils intéressants à suivre justement sur le bitcoin et sur l'ethereum on voit qu'il ya des dossiers j'en ai parlé hier et pour moi ça va être un gros retour je trouve de ces dossiers c'est le dossier en proof of work c'est le cas on en a parlé stx on a parlé d'ordinal mais en fait ça existe déjà c'est à dire qu'aujourd'hui stack c'est une blockchain qui s'appuie sur le bitcoin qui s'appuie vraiment sur la sécurité la décentralisation du bitcoin pour faire tourner en fait pour utiliser un peu le bitcoin comme une blockchain d'infrastructure je pense que stacks en plus on ira le voir au niveau graphique et zillica c'est un projet que j'aime beaucoup dans le métavers c'est aussi du proof of work et je pense que le proof of work en général va revenir et je pense que je ferai pas mal de dossiers sur des proof of work cette semaine donc sur le bitcoin ça va être simple on est toujours dans cette zone de résistance entre 21005 et 24005 on est allé visiter un peu la zone des 23007 24000 voilà ponctuellement 24000 on est redescendu vers le sud et ce qui va être important après au delà des actualités et autres c'est au niveau de l'analyse technique c'est que je pense que tout simplement on a dépassé la moyenne mobile 200 donc ça sur du long terme c'est très très rassurant faut être vraiment non pas être trop optimiste mais en même temps pour moi je garde l'espoir c'est que ça y est on a basculé ça faisait un an et demi qu'on était sous la moyenne mobile 200 ça veut dire quelque chose qu'on passe la moyenne mobile 200 ça veut pas dire qu'on passe en bull market mais que c'est qu'on est entrant dans cette fameuse phase de transition entre le bear market et le bull market est ce qu'on va suivre cette semaine c'est est ce que le bitcoin va tenir tout simplement au dessus des 20 500 et au pire la moyenne mobile 200 à 19 750 là ça va être vraiment des niveaux clés au niveau support et à plus court terme est ce que ça va rester dans ce range à 21 300 mais 21 300 pour moi c'est pas du tout une zone critique la zone critique c'est la moyenne mobile 200 ça peut ponctuellement descendre en bas mais il faut que ça remonte très rapidement au dessus de cette moyenne mobile 200 pour confirmer qu'on est dans cette fameuse phase de stabilisation de consolidation avant on l'espère un bull market qui arrivera peut-être dans quelques mois dans quelques semaines difficile à dire et enfin pour l'ethereum on est en train vraiment de basculer voilà on est en train de basculer un peu vers le sud de la même manière moyenne mobile 50 et 200 ici à 1430 à peu près vraiment la valeur en ce moment sur laquelle j'hésite et je pense que jusqu'à toute la semaine je vais hésiter avant d'une partie j'en parlerai le jour où je le ferai c'est polygonmatique polygonmatique j'ai commencé vous en souvenez en prendre dans le portefeuille dica autour du mois de juin donc à des cours hyper intéressants ça fait du x2 x3 sur les plus bas en fait si on regarde c'est ça la référence c'est que c'est en train de faire x3 x4 sur les plus bas à 0.34 imaginez au mois de juin le 18 juin et l'idée c'est qu'on sent que ça sature là on est dans des zones un peu de saturation j'ai peur d'un rempli et à un moment donné peut-être que je vendrais la moitié de ma position j'ai une position qui commence à être conséquence pas loin des 1000 euros sur un portefeuille voilà un peu moins de 20 000 euros donc c'est quand même une grosse position et je pense que ça sature et ce qui serait intéressant je vous le dis clairement c'est de vendre par exemple la moitié de cette ligne et cette moitié tout simplement à les renforcer chainlink parce que chainlink je trouve que c'est une aberration comment c'est bas comment il ne se passe rien du tout c'est vraiment un calme plat regardez ça range depuis un an et je trouve que c'est une opportunité parce que c'est un très très beau dossier en ce moment bah plus personne n'en parle on a la moyenne mobile 50 là je suis revenu en semaine et regardez comme c'est beau ça commence à voilà se stabiliser et je pense que sur du très long terme c'est un très bon investissement en ce moment et donc voilà toujours cette fameuse rotation où on prend des bénéfices sur certains dossiers pour aller renforcer des dossiers qui sous-performent exactement de la même manière vous verrez je pense que ça va exploser à un moment donné ces stacks c'est un dossier que j'aime beaucoup qui fait partie des 10 valeurs vraiment que j'apprécie le plus et que j'essaie de renforcer sur mon portefeuille ça n'a absolument rien fait pareil ça range mais regardez moi cette belle convergence je pense que c'est une très très belle configuration missile solaire comme je les aime et on verra si ça se confirme dans les prochains jours xrp avec tout ce qui se passe au niveau de la sec c'est en train de morfler moi pour l'instant je le laisse tomber mais à un moment donné quand on va se rapprocher de cette zone tout simplement voilà un des plus bas de balle plus bas de sur 12 mois autour de 30 centimes grosso modo ça deviendra intéressant il suffit que ça pèse ça baisse d'une vingtaine de pour cent on en reparlera et je pense qu'il y aura des opportunités il ya une grosse pression avec tout ce qui se dit au niveau de la sec et tout ça ils sont en première ligne dans les procès avec la sec ça fait deux maintenant trois ans qui sont en procès avec la sec on attend le résultat de ce process et on verra comment ça va se comporter mais en tout cas on voit bien que ça super forme largement xrp et enfin je finirai par horizon vous sortir un dossier à 17 heures c'est un projet hyper intéressant dans tout ce qui est confidentialité des données c'est en plus du proof of work donc par rapport à la réglementation c'est vraiment dans le radar confidentialité des transactions des données proof of work donc c'est vraiment des dossiers à fond dans les radars mais moi je pense que le proof of work et ses sujets de confidentialité des données vont revenir un peu au goût du jour prochainement tous les cas c'est mon paris et c'est pour ça que je vous présente horizon je pense ça fait plus de six mois que je n'ai pas parlé de ce dossier là et parce qu'il n'y avait pas trop d'opportunités mais là vous voyez bien qu'il ya une belle convergence et qu'on est en train déjà de batailler il ya eu un pic des volumes récemment regardez c'était calme plat il se passait rien depuis un an et là il ya eu un petit retour et là il ya un énorme retour regardez les volumes on est sur les plus hauts de l'année et ça coïncide avec le passage c'est en train de batailler avec la moyenne mobile 200 c'est exactement le bon moment de vous en parler avant que ça explose vraiment je l'espère en tout cas je vous sors ça à 17 heures donc voilà sera tout pour moi je vous souhaite une bonne semaine on se voit à 17 heures et comme d'habitude le matin en morning bonne semaine à toutes et à tous je vous dis à très bientôt ciao tôt